L'augmentation mammaire par implant s'adresse à des patientes qui souhaitent soit augmenter complètement le volume d'une petite poitrine, soit combler une poitrine qui a eu tendance à se creuser, à se vider avec le temps. En ce qui concerne les prothèses, il en existe différentes formes. Ces deux prothèses que j'ai dans la main ont la même quantité de gel de silicone. Elles ont la même quantité, en revanche, elles n'ont pas du tout la même forme. La première prothèse est dite de profil modéré, c'est-à-dire qu'elle va englober assez largement le sein et projeter de façon naturelle le sein en avant. La deuxième prothèse est dite à profil haut et c'est un profil qui va plutôt privilégier le décolleté, le côté arrondi du sein. La durée de vie des prothèses est comprise entre 10 et 20 ans. La pose des prothèses se déroule sous anesthésie générale dans l'immense majorité des cas. C'est une hospitalisation qui est courte, la plupart du temps en chirurgie ambulatoire. C'est une intervention qui va durer entre 45 minutes et 1h30. C'est une chirurgie qui va provoquer dans les suites des douleurs à type de courbatures, parfois plus ou moins importantes, ou de sensations qu'on peut éprouver lors d'une montée de lait. Mais habituellement, les douleurs sont quand même très tolérables et s'estompe assez rapidement. On va dire qu'il y a un pic de gêne aux alentours des 48 heures après l'intervention et qui va vraiment diminuer assez rapidement par la suite. Les cicatrices sur ce genre d'intervention sont quand même dans la grande majorité très discrètes. Les cicatrices les plus courantes sont les cicatrices sous l'aréole et les cicatrices sous le sein. Il faut prévoir pour justement reprendre une activité dans les meilleures conditions possibles de rester au repos durant 48 heures. La reprise de l'activité en fonction de votre métier, si vous portez ou si vous ne portez pas, va être possible entre une semaine et 15 jours. Je vais positionner des pansements que je ne toucherai pas durant 15 jours et qui permettent à la patiente de se doucher dès le lendemain de l'intervention et d'avoir aucun soin à réaliser à domicile. La seule chose à réaliser, c'est de porter le soutien-gorge de contention pour permettre de diminuer les douleurs. On le garde en général entre 15 jours et 3 semaines, jour et nuit. En ce qui concerne le suivi post-opératoire, il y aura le suivi immédiat, on va dire dans les 15 premiers jours, qui va permettre de s'assurer qu'il n'y ait pas de complications qui existent dans toute chirurgie et qui va permettre de vous suivre dès le départ et s'assurer que la cicatrice est de bonne qualité, enlever les fils, vérifier qu'il n'y a plus de nécessité de pansement. Les choses principales par la suite seront de mettre en place des automassages à réaliser par vous-même, chez vous, afin d'aider le corps à assouplir la zone opératoire et puis des massages plus sélectifs au niveau de la cicatrice pour permettre qu'elle évolue et qu'elle s'assouplisse le plus rapidement possible. L'obtention du résultat qu'on souhaite le plus naturel possible, il faut vraiment attendre plusieurs mois pour l'obtenir, afin que la prothèse se mette définitivement en place, que les gonflements post-opératoires se réduisent et que le sein se détendent. Il est recommandé de se voir aux environs des trois mois post-opératoires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malposition de la prothèse ou autre et que l'évolution est très satisfaisante. Et si tout se passe parfaitement bien, une consultation à un an afin d'avoir le résultat jugé définitif. Par la suite, le suivi est recommandé tous les ans par le chirurgien ou par le gynécologue éventuellement et des examens d'imagerie pourront être mis en place au bout de quelques années afin de suivre ces prothèses. Comme toute chirurgie, la pose de prothèse mammaire est à risque de complications. On peut classer les risques de complications avec les risques précoces, qui sont des risques classiques de toute chirurgie, avec des hématomes. C'est une poche de sang qui va se former au niveau de la zone opératoire. On peut avoir des infections, ce qui est toujours un problème lorsqu'on a une prothèse. Heureusement, c'est extrêmement rare, mais c'est une prise en charge toujours chirurgicale. Ensuite, on peut avoir des complications, on va dire, à moyen long terme, qui seront des complications à type de rupture de prothèse, donc d'usure de la prothèse, de coques périprothétiques, plus rarement et extrêmement rarement, on va dire, de lymphomanaplasique à grandes cellules. Le gel à l'intérieur des prothèses est un gel qui est cohésif, c'est-à-dire que si je coupe la prothèse, le gel de silicone ne va pas couler. Il n'y a aucun lien entre l'intervention d'augmentation et un éventuel sur-risque de cancer. Le port de prothèse ne va pas limiter le dépistage du cancer du sein et ne limitera pas non plus, si jamais, malheureusement, un cancer survenait dans les années qui suivent, la prise en charge chirurgicale et médicale de cette maladie. C'est mieux d'attendre d'avoir fini, d'avoir eu toutes ces grossesses, car toute grossesse va modifier énormément l'aspect du sein et risquerait, si on avait fait une intervention dans le délai, de modifier le résultat esthétique avec parfois des nécessités de reprise chirurgicale. Le conseil qui me paraît le plus important est de prendre son temps pour choisir le volume des prothèses. Il faut essayer au maximum de se projeter lors des différents essais qu'on pourra faire en consultation avant l'intervention. À partir de ce moment-là, quand ce travail est bien fait en amont, le résultat est toujours très satisfaisant pour les patients.